Hey ! Deuxième épisode du Road to 500 kg. Dans cette vidéo, je vais vous faire un récap de la compétition régionale que j'ai réalisée. Je vous en avais parlé dans l'épisode 1, c'est une compétition qui a eu lieu le 28 novembre et qui me servait de qualification pour les compétitions plus hautes que régionales. L'objectif était simple, me qualifier pour trois compétitions, la Coupe d'Europe universitaire, les Championnats de France et la Coupe du Monde universitaire. Les minimas respectifs étaient de 400 kg pour la Coupe d'Europe universitaire, 430 kg pour les Championnats de France et 440 kg pour la Coupe du Monde universitaire. Et en bonus, battre mes records bien entendu. Avant de faire ce récap, merci tout d'abord au club Onlèveça qui a organisé la compétition et merci à tous les bénévoles qui ont participé et qui ont fait en sorte que cette compétition se déroule bien. Ok, on attaque maintenant le récap de cette compétition régionale. Alors j'ai été pesé le matin aux alentours de 9h à 58,8 kg sur la balance de compétition et je suis passé aux alentours de 11h pour une durée de compétition d'environ 3h. Donc de 11h le premier squat à 14h le dernier souvet de terre environ. Si vous ne savez pas à quoi ressemble une compétition de force athlétique et que vous avez un peu besoin d'explications sur comment ça se déroule, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment se passe une compétition, je vous la mets en fiche. N'hésitez pas à aller la regarder pour comprendre comment se passe une compétition. Ok, après l'échauffement, j'ouvre avec un squat à 170 kg. Alors il est passé vachement dur, j'avais du mal à me mettre dedans pendant l'échauffement et même pendant cette barre, je pense que ça a joué. Mais bon voilà, je visais 180 en deuxième barre et là il est passé tellement dur qu'on revoit à la baisse et on met 177.5 en deuxième. Alors le deuxième essai est complètement raté, je descends vachement bas, enfin plus bas que d'habitude et je relâche un peu mon gainage, ça fait que je la passe pas du tout. Voilà, ce sont plus des erreurs techniques qu'un manque de force, donc on essaye de la repasser. La barre à 167.5 passe cette fois, je me suis vraiment concentré sur le gainage et sur la réaction après le rebond. Donc voilà, elle passe super dur mais elle passe. Donc globalement un peu déçu parce que je voulais plus, au moins 180, mais content quand même d'avoir réussi à passer en troisième barre une barre que j'avais ratée en deuxième. Ok, maintenant le squat c'est fini, on oublie, maintenant on passe au développé couché. Pendant ma prépa, le développé couché ne s'est pas très bien passé, donc j'ouvre light à 92.5 et ensuite on avise. Voilà, 92.5 ça passe bien, c'est pas hyper facile non plus, mais c'est assez propre, donc je demande 97.5 en deuxième barre. 97.5 ça passe, c'est un peu dur, je fais une petite erreur technique où quand je la pose, je tangue un petit peu d'un côté. Ça la rend difficile, mais donc voilà, une petite erreur technique qu'il ne faudra pas refaire pour que la troisième barre passe et du coup je demande 100 kg en troisième barre. Et la barre à 100 kg passe enfin, depuis le temps que j'ai essayé de la passer en compétition, c'est maintenant un cap de franchi. Je me suis bien concentré pour vraiment bien la contrôler, bien la poser et ensuite exploser jusqu'à terminer la rep. Donc voilà, super content globalement. Voilà, avec un squat à 177.5 et un développé couché à 100, ça me fait un total de 277.5. Il me faut donc valider une barre à 162.5 au soulevé de terre pour pouvoir valider le minima à 440 kg. Je décide d'ouvrir à 170 kg un petit peu plus que 162 parce que je sais que ça va passer, donc je suis plutôt confiant pour la qualification. J'essaye néanmoins de battre mon record au total. Donc première barre à 170 kg, comme prévu, ça passe bien, ça monte assez vite. Donc voilà, super content, j'ai des qualifications en poche. Maintenant, on se fait plaisir et on essaie de battre ses records. Deuxième barre, je demande 190 kg qui me permet de battre mon record au total et de battre mon record au soulevé de terre aussi. Malheureusement, les 190 kg ne passent pas. La barre monte vite, mais au moment du verrouillage, j'ai du mal à tenir la barre. J'ai vraiment une poigne très faible. Et en fait, la barre me glisse des mains, littéralement. Voilà, une petite frayeur, un peu déçue de l'avoir loupée à la poigne. Mais bon, on remet 190 kg et cette fois, on se concentre à fond sur la poigne. Et la barre à 190 passe. Je me suis tellement concentré sur la poigne, j'ai vraiment serré la barre de toutes mes forces. Et j'ai même plus pensé à serrer la barre qu'à tirer la barre, donc c'est dire. Mais donc voilà, super content d'avoir passé 190. Un peu déçu de ne pas avoir fait plus, un peu comme au squat. Mais voilà, content de réussir en troisième essai une barre que j'avais ratée en deuxième. Et globalement, je bats mon record au total et sur les trois mouvements de 2,5 chacun. 177, 100 et 190. Et donc voilà, finalement, en total à 467,5 kg qui me qualifie à la Coupe d'Europe universitaire, au championnat de France et à la Coupe du monde universitaire. Super content aussi d'avoir battu mon record sur chacun des mouvements à la même compétition et d'avoir battu mon record au total. Voilà, maintenant, le gros objectif, c'est les championnats de France. On va essayer de faire le plus gros total possible, de faire minimum 500 kg, mais aussi de décrocher la meilleure place possible. Mais voilà, on va se préparer à fond jusqu'au championnat de France fin mars qui auront lieu à Albi. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ce récap vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous laisse sur quelques bars des athlètes de mon club. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Dans cet épisode, je vais vous faire un récap de la compétition régionale de force athlétique que j'ai fait. Tu ?